Ici Éric Rémy, et non, nous ne sommes pas en direct du bureau du maire cette semaine. Ces 30 prochaines minutes sont destinées à vous éclairer et à vous informer sur les grands dossiers et bien sûr les orientations de la ville de Laval. Et pour nous en parler, bien sûr, M. le maire, Marc Demers, M. Demers, bienvenue quasiment chez vous, dans le fond. Effectivement, la plage des aînés, c'est un joyau. C'est un joyau qui a pris naissance à Laval et qui a été imité par d'autres villes par la suite. Et pour nous, c'est important aussi d'informer nos citoyens des services qui sont offerts. Place des aînés fête, c'est 20 ans cette année. C'est plus de 6 000 membres, 125 activités par semaine. Vous avez de l'exercice physique, de la danse, toutes les formes d'art et une place où faire des rencontres formidables et se tenir en santé et actifs pour nos aînés. Il y a un coût quand même très abordable. Effectivement, pour les Lavalois, c'est 25 $ sur une passe annuelle. Et l'adresse, c'est le 435 boulevard Curé-la-Belle à Chemedais. Ça veut dire que vous et moi, on pourrait être membres ici, là. Effectivement. Et c'est 50 ans et plus, là. Effectivement. Qu'est-ce que Ville de Laval fait, justement, pour les aînés, M. Demersi? Premièrement, nous avons le statut de Ville amie des aînés. On est très fiers et c'est un programme avec des critères de vérification pour s'assurer qu'on livre la marchandise dans différents domaines. Deuxièmement, nous sommes la seule Ville, possiblement au Canada, à offrir 7 jours par semaine, 24 heures par jour, le transport en commun gratuit sur son territoire pour l'ensemble des personnes de 65 ans et plus. Troisièmement, nous avons mis sur pied un programme de maintien à domicile qui rembourse annuellement 100 $ ou 200 $ aux aînés de façon à les aider à maintenir à domicile. Quels sont les grands défis de votre administration avec le vieillissement de la population de Laval? C'est d'offrir aux aînés un environnement où ils fera bon vivre, où ils auront accès à des services de proximité, accès à un transport pour être mobile, pouvoir se déplacer et aussi des loisirs. Nous sommes très fiers de plusieurs maisons, qu'on parle de la salle... La Maison des arts de Laval. La Maison des arts de Laval qui vient de gagner un prix et évidemment la salle André Mathieu, qui a une diffusion parmi les meilleurs artistes au Québec qui passent là et souvent à un coût moindre que ce que ça coûte à Montréal pour aller voir les spectacles. On va boucler ce sujet-là vers la fin de l'émission parce qu'effectivement on va parler des initiatives culturelles dans les prochaines années. Je sais que vous avez eu des rencontres très importantes. On va commencer avec un petit peu plus corsé puis ensuite au fur et à mesure on va s'en aller vers d'autres sujets. Il y a un des cadres de la ville de Laval qui a été accusé d'agression sexuelle et d'harcèlement sexuel. Je sais que ça a eu lieu alors que vous n'étiez pas au pouvoir, c'était l'autre administration d'avant. Qu'est-ce que Ville de Laval met en place justement pour protéger ses employés, soit féminins ou même masculins, contre ce type soit d'agression ou d'harcèlement? Bon, écoutez, nous avons un programme de prévention et de dénonciation pour tout ce qui s'appelle l'intimidation. Deuxièmement, il est important pour nous d'envoyer un signal fort comme quoi il y a des comportements qui ne seront pas tolérés. C'est tolérance zéro. Et évidemment, avec le bureau d'intégrité, tous ces cas-là seront examinés pour être sûr qu'il y a un fondement ou il n'y en a pas et qu'il y aura des suites s'il y a un fondement à ces gestes-là. Restons dans le domaine judiciaire. Vous avez demandé à la Ville d'injecter 170 000 $ de plus dans les procès qui s'en viennent, entre autres celui de l'ex-maire Vaillancourt, alors qu'à l'automne dernier, vous avez demandé 200 000 $. Tout ça pour financer donc les frais légaux de la firme d'avocats du four Montaigne. Pourquoi encore de l'argent? Bon, premièrement, le 200 000 $ n'a pas été épuisé. L'avocat qui avait pris charge du dossier a eu une condition médicale, il a été hospitalisé et à l'heure actuelle, il est hors service. Alors, pour poursuivre, on doit faire une communication pour dédier des sommes au nouveau bureau d'avocats qui va prendre le relais. Alors, ces sommes-là ont été désignées et nous espérons d'ici quelques mois d'avoir les résultats au niveau de tout ça. Et l'objectif premier est encore une fois un objectif de prévention. Envoyer un signal phare à Laval, la collusion, la corruption, c'est tolérance zéro. Et deuxièmement, de récupérer des sommes d'argent qui ont été volées aux citoyens de Laval. On l'a déjà fait dans un dossier, Laval en fleurs. On a récupéré 70 000 $, on veut en récupérer 130 000 de plus. Et nous sommes confiants de récupérer des sommes importantes pour les citoyens de Laval. Justement, à quel moment allez-vous décider que ce que vous pourriez récupérer ne dépasse pas ce que ça vous coûte pour le récupérer? Je vous dirais qu'à l'heure actuelle, je suis confiant de ça. Je peux en prendre l'engagement. Ça va nous coûter beaucoup moins cher. Ça sera une démarche profitable pour les citoyens de Ville de Laval. Parce qu'on a fait faire une évaluation de jury comptable avant d'arrêter la décision. Et ça se complète, cette évaluation-là. Et ça servira aussi de preuve à la Cour. Sauf que quand on a une évaluation de jury comptable, on ne sait jamais combien d'argent ça va nous coûter au bout du compte. On estime, mais on ne peut pas le savoir précisément. Je vous dis que les récupérations seront en termes de millions et les coûts seront beaucoup moins que 1 million. OK. Votre ami, le ministre Moreau, a dit qu'il était prêt à reculer sur sa promesse d'envoyer des chèques à chacun des citoyens ou citoyennes de Laval que vous aurez surtaxés. Je vous souviendrai, bien sûr, de ce dossier litigieux entre vous et Québec. Quand vous avez, d'un certain point, refilé, si on veut, l'augmentation de taxes du provincial au municipal. Est-ce que vous avez rencontré M. Moreau au moment où on enregistre l'émission? C'est-à-dire, on est aujourd'hui le 5 mars. Allez-vous le rencontrer? Et quelle sera la suite du dossier, selon vous? Alors, je ne peux pas prévoir la suite du dossier, mais nous avons prévu rencontrer le ministre Moreau le 10 mars. Un, pour être disponible pour répondre à toutes ces questions. Et deux, vous savez, vu de Québec ou de Montréal, la situation peut être bien différente que vu de l'administration lavalloise. Alors, Laval, on a de grands défis au niveau de l'administration à assumer. Et depuis environ 4 ans, il n'y a pas eu de leadership politique. Alors, les problèmes se sont accumulés et, d'un autre côté, il y a une certaine liquidité qui s'est accumulée. Donc, il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Effectivement. Les défis au niveau monétaire sont beaucoup plus grands que l'argent disponible. Donc, et je vous donne un exemple, la dette à long terme de Ville-de-Laval est environ 750 millions. Il faut ajouter à cette dette-là 250, 260 millions de déficit au fonds de pension des employés. On s'en va vers le milliard. On dispose d'environ 110 millions de liquidités. Et, évidemment, il y a les défis quotidiens, les problèmes, les urgences, comme la température nous envoie des défis, des urgences. Il faut réagir. Une seule tempête de neige à Laval coûte entre 5 et 8 millions. Alors, si la nature décide d'envoyer deux tempêtes de neige de plus que ce qu'on a prévu, c'est 15 millions, grosso modo, que ça vient de coûter aux citoyens de Laval. On a déjà eu cet échange-là, vous et moi, et je le comprends. Est-ce que le ministre Moreau le comprend, lui? Écoutez, moi, je n'ai pas de raison de douter de la bonne foi du ministre Moreau, et je ne veux pas qualifier son comportement. Moi, je peux assurer le ministre de la bonne foi de l'administration Lavaloise et lui vendre qu'on a un but commun, c'est de bien administrer et de défendre les intérêts de nos concitoyens. Et je crois que sur ce terrain-là, l'entente devrait venir. Il a fait preuve de souplesse face à la mairesse de Longueuil. Oui. Alors, peut-être qu'il est dans une bonne foulée, on va dire. OK, parlons d'un autre sujet. Nouvelle taxation. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, rejette dans la Cour des municipalités la responsabilité de hausser les taxes pour financer le développement et l'entretien des transports collectifs. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça? Écoutez, peu importe la forme de taxation, c'est toujours le citoyen qui est taxé. Absolument. À l'origine. Bon. Je crois que c'est académique. Toutefois, il y a plusieurs villes au niveau international qui l'ont fait, notamment à Vancouver, Barcelone et d'autres villes. Mais je vous dirais que nous sommes loin de la coupe aux lèvres et il n'est pas tout à fait vrai qu'à Laval, l'avenue du métro a ajouté une plus-value près des bouches de métro à l'heure actuelle. Ça peut prendre 15 ou 20 ans avant de se concrétiser encore. Est-ce que là, on parlait de taxer plus spécifiquement les gens qui ont accès justement à des bouches de métro, que ça venait augmenter la valeur la plus-value, si on veut, de certains terrains ou certains emplacements. Mais c'est une taxe supplémentaire, ça? Si jamais on redonne aux villes, je dirais, le devoir de taxer pour développer le transport en commun, ça ne regarde pas bien pour la poche des citoyens. Effectivement, c'est une taxe supplémentaire. Comme je dis, c'est toujours le même citoyen qui est taxé. Et il y a une limite. On aura beau inventer des noms, des nouvelles formes de taxes, ça part toujours du citoyen. Et dans ce sens-là, il faut peut-être faire preuve d'imagination et aussi contempler d'autres moyens de transport qu'uniquement le métro, qui est un moyen de transport efficace, mais qui coûte cher. Est-ce que vous voyez les tramways? Moi, je n'exclus rien. Et je crois qu'on devrait prendre le moyen de transport qui est adapté au secteur et aux besoins. Alors, je vois plusieurs autres grandes villes à l'international. Paris, vous avez des métros sous terre, hors terre, il y a le train. Et tout ça communique ensemble. Et ce qui donne un moyen de transport en commun, économique, fiable, ponctuel. Et c'est ce que les gens recherchent. Justement, je reviendrai avec des questions qui ont rapport à la fluidité de la circulation à Laval. Parlons, entre autres, de vos opposants. Parce que vous avez reçu le second et dernier versement du montant de 2,3 millions. Et il y a certains conseillers de l'opposition officielle, dont entre autres Michel Trottier, qui souhaiteraient avoir les détails sur les dépenses. Comment ces argents-là sont dépensés? Je trouve que sa requête est légitime, non? Oui. Et d'ailleurs, l'ensemble du conseil municipal a voté pour ces budgets-là. Oui. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est qu'on autorise le transfert d'argent. La corporation du 50e est soumise aux règles comptables les plus rigoureuses et aussi à la juridiction de la vérificatrice générale. Alors, une fois que les dépenses auront été effectuées et autorisées, tous les chiffres seront sur la table. Et ça, c'est une condition sine qua non de la mise en place de la corporation des fêtes du 50e. Alors, au niveau de l'imputabilité, de la notion de rendre compte, nos standards sont parmi les plus élevés des municipalités au Québec. On parle quand même d'un budget de 4,2 millions au bout du compte pour les festivités du 50e. Non, c'est tout près de 8 millions. Alors, il y a 4,2 par la municipalité. Vous avez raison. Excusez-moi. Et nous avons deux personnes qui ont accepté la présidence du comité de financement. Alors, M. Alain Bouchard, propriétaire des Couchetards, qui est une compagnie multinationale, dont la siège sociale est à Laval. Et M. Jeff Molson, propriétaire du Canadien de Montréal. Eux ont comme mandat d'essayer d'avoir environ 4 millions de commanditaires. Vous avez des bons joueurs dans l'équipe, en tout cas. Effectivement. On parlait de stationnement en fait de circulation. Il y a un de vos conseillers à l'opposition, M. Pierre Antian, qui a reçu l'appui aussi de d'autres conseillers, par rapport à du stationnement alternatif intelligent. C'est-à-dire que lui, ce qu'il propose, c'est que, selon les tempêtes de neige, selon les incirculations, on pourrait stationner un jour d'un côté, un jour de l'autre. C'est pas une mauvaise idée, ça aussi. Bon, tout l'aspect du stationnement ne peut pas être pris isolément. Ça influence toute la stratégie du déneigement. Alors, nous, l'an passé, en 2014, et c'est un engagement électoral de notre parti, on a donné le mandat à la direction générale et des ingénieurs spécialisés, ainsi que les gens attitrés au déneigement, de revoir toute la politique concernant le stationnement à Laval. Maintenant, c'est un travail qui est minutieux, qui doit être fait par des experts et qui nécessite un certain temps. On attend les recommandations de la direction générale. Et la dernière chose que je veux faire, c'est de me substituer en tant que maire et décider que j'ai l'expertise pour implanter du stationnement intelligent, ou l'exemple que je dis souvent, j'irai pas éteindre des feux, j'ai pas la compétence des pompiers, et je risque de causer plus de dommages. Alors, M. Antien est au courant de ça. Il est au courant que la direction générale a le mandat de faire cet examen. Mais maintenant, il décide entre-temps de faire du millage sur son idée. Mais nous, on va attendre des recommandations de nos experts. Ça, c'est pas la première fois. Il y avait aussi une question de déneigement pendant l'hiver. Il y a eu une question de déneigement. Et malheureusement, je vous donne un exemple. M. Antien a sorti un communiqué de presse disant que, à la ville de Laval, il y avait 50 000 remorquages par année. Écoutez, les chiffres, c'est 2 000. Mais il l'a sorti dans son communiqué de presse. Alors, la dernière chose qu'on veut faire, c'est de prendre des décisions basées sur des faussetés, ou d'improviser quelque chose d'aussi important que le déneigement. Parce que le déneigement, c'est aussi la sécurité des gens. C'est l'accès à nos véhicules d'urgence. C'est l'accès à nos CLSC, à nos écoles, à l'hôpital. Alors, on ne peut pas improviser et on ne peut pas jouer avec ça. Parlons justement de transparence. Vos procédures des séances de conseil vont changer. Les citoyens et citoyennes pourront désormais poser des questions, non pas à la fin de la séance, mais au début. Effectivement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a visité plusieurs grandes villes. On a mis à contribution notre contentieux, le greffe, pour examiner les règlements qui existaient partout. Et le mandat est de donner le meilleur service aux citoyens. Alors, les citoyens pourront poser leurs questions dès le début. Et le règlement devrait être adopté à la prochaine séance du conseil, au début du mois de mars. Et applicable au mois d'avril. Alors, on a voulu s'inspirer des meilleures pratiques et d'être sûrs de ne pas improviser. Et Mme Joachim, Christiane, la présidente du conseil, accompagnée de différents experts, ont puisé les meilleures idées un peu partout. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura deux périodes de questions, une au début et une à la fin, à ce moment-là? Il y aura une période de questions, mais il faut se rappeler une chose. Je reçois quotidiennement des questions et des commentaires, par courriel, par courrier. Et c'est un moyen aussi, les citoyens ne sont pas obligés de se présenter à l'Assemblée du conseil. Les citoyens peuvent s'adresser et je vous assure que chaque demande que j'ai, le citoyen a une réponse. Et souvent plus rapidement que d'attendre un mois. La webdiffusion, ça s'en vient, ça, M. le maire? Ça s'en vient, c'est une question de mois. On espère d'ici peut-être le mois d'avril ou le mois de mai. Alors, les gens, dans le confort de leur maison, pourront regarder en direct ou en différé la séance du conseil et pourront même sélectionner des items et aller voir directement ce qui a été dit à chacun des points d'autres choses. Ça dure combien de temps? Je vous dirais que ça finit vers... ça commence vers 19h, ça finit vers 22h30, très souvent, et on en a eu qui ont été beaucoup plus longues. Donc, il va y avoir de la matière à se mettre sous la dedans? J'ai rencontré des citoyens dans mon bureau à minuit et soir. Ah oui, ça vous est arrivé. Mais on ne peut pas mettre un terme en séance du conseil quand les citoyens nous arrivent avec un problème légitime et authentique. Évidemment, il y a des gens qui sont là parce que c'est leur passe-temps ou ils ont un intérêt. C'est bien. Mais il y a des gens aussi qui sont là avec des problèmes très ponctuels et très réels. Feu de circulation intelligent pour le transport en commun. Non seulement le transport en commun, mais également pour les automobilistes. Il y a un budget qui a été voté de 35 millions. Là-dessus, la ville de Laval devrait en utiliser 25 parce qu'il y a une date butoir là-dessus qui est le 31 décembre 2016. Je n'aurai pas le temps de tout faire. La date butoir est fixée par le programme du gouvernement. Oui. Et évidemment, ça a pris de cours plusieurs municipalités. Mais je vous dirais que la ville de Laval a été très proactif et notre commission de transport a réagi très rapidement. La ville, on les a accompagnés là-dedans. Alors, l'objectif premier, c'est de rendre la circulation sur notre territoire plus fluide. Et c'est un objectif qui nous est cher et qu'on veut mettre de l'avant. Ça aide au développement économique, à la qualité de vie et... La qualité de l'air. La qualité de l'air. Oui, absolument. Et le transport en commun va en bénéficier. Ça va permettre aux feux de circulation de détecter quand un autobus s'en vient et d'éviter d'attendre des délais induits avant de changer et de permettre à l'autobus de passer. Est-ce que tout ça est loin, loin, loin? Non. Ça, et vous avez mentionné les délais. Oui. Alors, notre société de transport est, au niveau technologique, très dynamique. Et je vous dirais, on peut en être fier de notre société de transport. Là où il y aura des feux intelligents, peut-être juste vous le mentionner. Il y a l'accès au terminus Cartier, accès au terminus Le Carrefour, boulevard des Laurentides, boulevard Le Corbusier-Sud et près du pont La Chapelle. Vous et moi, on a longtemps, souvent, jasé du prolongement de l'autoroute 19. Voilà que vous appuyez le maire de Mirabelle avec le prolongement de l'autoroute 13. Pourquoi et quel impact ça pourrait avoir, justement, sur la circulation ici à Laval? Au prime abord, je vous dirais qu'il y a une valeur économique à tout ça. Et j'ai demandé qu'on puisse faire une étude pour l'évaluer au niveau de la CMM. L'autoroute 13 était prévue pour déboucher sur la 50. Et depuis, la 50 débouche jusqu'à Gatineau et à Ottawa. Alors, ça nous permettrait d'avoir accès à tout ce marché-là, décongestionner en partie la 15, et une voie de contournement pour une bonne partie de la circulation et nous rendre dans tout le marché de Gatineau et d'Ottawa plus rapidement. De plus, l'aéroport de Mirabelle est en expansion au niveau des vols de cargo. Oui, mais on a démoli le terminal. On a démoli une partie du terminal, mais le cargo est toujours actif. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Et je vous dirais, il y a des compagnies. Je vous donne un exemple. Lumen a construit à Laval un projet de 200 millions, près de la 13 et de la 440, à cause, effectivement, des voies d'accès, de la facilité de transport et ce qui lui permet de desservir l'ensemble de sa clientèle qui est répartie à travers le Canada. Alors, si on peut profiter de ça, si la région des bases Laurentides, de Mirabelle, Saint-Hustache, Laval et Montréal profiter de ça, pourquoi pas? On ne le chiffre pas encore. On ne sait pas le chiffre. Non. On attend l'étude. Au niveau de la CMM, l'étude a été demandée, mais vous savez que c'est long. On ne parle pas en termes de semaine. Dites-moi, est-ce que c'est possible de faire 50 km heure dans une zone de 40 et de ne pas le savoir, semble-t-il, qu'il y a eu un règlement qui a été adopté, un règlement municipal, sous l'ancienne administration, et que les enseignes qui auraient dû être changées de 50 à 40 n'ont jamais été faites? D'ailleurs, on parle de 17 % des enseignes. Est-ce que c'est possible, ça, M. le maire? C'est possible. C'est malheureusement une situation, mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un fournisseur sélectionné par la Ville qui a eu des problèmes, qui n'a pas livré la marchandise. Alors, le règlement est passé, mais le règlement stipule que c'est la vitesse affichée. On était supposé d'afficher 40 km heure dans toutes les zones résidentielles à travers l'île. Maintenant, dans l'ouest de la Ville, la majorité des enseignes ont été changées, il reste tout l'est. Et là, il y a une difficulté pratico-pratique avec les fournisseurs. Est-ce que vous avez changé de fournisseur ou simplement demandé à ce fournisseur de rencontrer les grandes lignes de son contrat? Écoutez, c'est en train d'être discuté, mais on va payer pour le service donné. On ne payera pas pour plus et on va s'assurer de réaligner le tout dans le plus bref délai possible. Parlez-moi du Biel. C'est le bureau d'intégrité et d'éthique de Laval. Effectivement. Il y a eu un problème avec le déneigement cet hiver et vous vous en êtes aperçu. C'est-à-dire que les camions de déneigement contenaient pas vraiment de la neige de Laval, c'est-tu ça? Écoutez, je vous donne… leur mission, c'est de s'assurer que les Lavalois en ont pour leur argent et d'examiner certains dossiers. Alors, on s'est rendu compte qu'un fournisseur de services prenait de la neige qui n'était pas sur les rues de le territoire. Les transportaient. Et lorsqu'ils arrivent au dépôt en neige, automatiquement, c'est électronique. Ils sont comptés pour un voyage et rémunérés pour un voyage. Alors, ils sont arrivés avec des voyages à moitié plein de neige qui ne provenait pas de la voie publique. Donc, on n'a pas à payer pour ça. Et il y a eu plusieurs camions et c'est des sommes considérables. On parle de plusieurs milliers de dollars de volés ou de payer par les citoyens de Laval indûment pour une seule journée. Est-ce que vous savez si c'était une culture du déneigement à Laval que de faire ça? À l'heure actuelle, le dossier est toujours actif et a été évalué au niveau judiciaire. Alors, je n'ai pas tous les détails du dossier. Mais nous, notre mandat était de s'assurer que l'hémorragie ou les dommages cessaient avec ce contracteur-là. Donc, ce contracteur-là ne fait plus le déneigement et en ce moment, qui prend la place? On a résilié deux de ces contrats et considérant que l'hiver est avancé, qu'on est au mois de mars, les responsabilités et le travail seront assumés. À l'interne, on n'ira pas en soumission pour recruter un autre contracteur. Est-ce qu'il y aura une poursuite criminelle dans ce domaine? C'est en train de se faire évaluer. OK. Parlons de la Maison des Arts. On en a glissé un mot tout à l'heure. Elle a gagné le prix de diffuseur à la Bourserie d'eau, qui a eu lieu au Gouterre-Capitale lors de la 28e édition au mois de février dernier. Non seulement c'est une belle reconnaissance pour la Maison des Arts, mais aussi dans cette même foulée, vous avez dit que Laval est une ville qui est un peu enfant-pauvre au niveau de la culture. Et vous avez interpellé le ministre Charbonneau et la ministre David pour qu'il y ait de l'aide justement à améliorer la culture ici à Laval. J'aimerais faire un point ici. Peut-être que la culture et les arts n'étaient pas une priorité pour les administrations municipales précédentes. Donc, la situation, on hérite et ce n'est pas la faute du gouvernement provincial. Maintenant, on a eu une rencontre qui était très cordiale, très positive avec les deux ministres et on a fait les mêmes constatations. Et on s'est entendu pour essayer de trouver des solutions et remettre Laval à l'endroit où elle doit être au niveau des arts et lui donner les ressources voulues. On aura le temps, bien sûr, d'en jaser lors de subséquentes émissions. Terminant, je vous laisse un petit train de seconde avec vos citoyens. Alors, écoutez, j'aimerais attirer l'attention aussi des citoyens que, présentement, nos jeunes athlètes sont au jeu du Québec. Et déjà, en date d'aujourd'hui, on sait qu'il y a plus d'une dizaine d'athlètes qui se sont mis en évidence avec des médailles. Alors, je veux les encourager, les féliciter et venez nous voir. Venez à la place des aînés faire un tour. C'est à vous, c'est pour vous et c'est formidable. Merci. Comme on a plus de 50 ans, on s'en va manger là, M. le maire. Merci. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, en direct du bureau du maire, peut-être en direct du bureau du maire. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...